Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour un match de blockball, on joue dans la super groupball 6, et on joue avec les nanas jaunes, on va affronter une équipe de bretoniens un peu énervée, avec beaucoup de TV, presque 1600 de TV, des jets d'agilité, du tout. 3 tacleurs, ce qui va nous piquer un peu, de la châtaigne, ça va être un match je pense assez compliqué, mais bon, on a pas mal de renducement, donc je pense qu'on va prendre direct un sorcier, on a un journalier, on n'écrasera pas, donc on va pas prendre de trucs fifous, au niveau des champions, franchement, le seul champion Amazon, il est vraiment pas ouf. Donc je pense qu'on va rester une fois de plus sur un truc assez classique, il y a combien de relances il a ? 3 relances, ça va piquer. On va prendre une relances, et 2 serveuses, et un sorcier, ça devrait nous laisser un petit peu de souplesse, on va dire, sur le match. Alors, pour l'instant, on est bien placé dans cette coupe, je crois même qu'on est dans les premiers, mais là, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Ok, on a l'attaque, on va donc prendre l'attaque, on va afficher les compétences, donc il a un remplaçant et un mec qui est là pour écraser, et derrière, on a de la frénésie, il va falloir faire gaffe, on a beaucoup d'agilité. Ok, il garde cette compo là, très très bien. Du coup, tant qu'à faire, on va essayer de taper un peu, avec nos châtaignes. Taper en diagonale comme ça, taper en diagonale comme ça, c'est pas mal. Où est notre ramasseuse ? Ah, c'est vrai, Papillot est blessé pour ce match. Eh bien, on va ramasser avec Prestor Janet 2, tiens, parce que pourquoi pas. Bon, il s'est pas du tout préparé pour un blitz, donc on va pas... On va pas s'embêter. Euh, comment ça se passe ? On va pas rester trop proche du bord, quand même, pour éviter les surprises, ça a quand même 6 de mouvement, ces saloperies. Ok, alors la garde, ça ferait plus de sens si elle était au milieu, on va la mettre au milieu, quand même. On va voir comment ça se passe déjà comme ça. Et, il gagne une relance, ça qui est très bien. Du coup, on a payé 100k pour une relance, et lui, il en a une gratos. C'est parfait. Ok. Oh, bah, ça c'est cool. On va commencer par les baffes, hein, vu que la balle est quand même plutôt en sécurité. Un petit coup de châtaigne par là. Un petit coup de châtaigne par là, allez. Hop, dommage. Un petit coup de châtaigne de banana, qui passe. Et une blessure. Et une blessure. Ok. Bon, au moins, c'est paysan, c'est géré. Comme ça, on est bien. Notre balle est toujours bien protégée, donc on va essayer de taper. Si on arrive à prendre direct 3 d'incendant, c'est pas mal. Bon, alors, on va tenter un petit ramassage. Ok, ça passe. On va avancer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va infiltrer un petit peu du monde. Direct. On va quand même protéger un peu pour éviter qu'une frénésie vienne foutre la merde trop facilement. Mais, on y va. Alors. Voyons voir comment il va jouer ça. Il a un mec qui a que 7 d'armure. Oui, c'est lui-ci, Rugo. Un blitzer à 7 d'armure, si on pouvait le faire tomber, ce serait cool. Ça enlèverait de l'agilité, en plus. Un petit blitz au tackle sur Chobity Direct. Il relance. Ok, il va vraiment la faire tomber. Il faut aller par là. Quoi par là, parce que du coup, ça fait barrage du corps. Il est obligé soit de faire un grand tour, soit de passer là, au contact d'elle. Bon, on lui a sorti deux mecs, mais ça reste des paysans. Il a toute sa force en face. Les blitzer bretoniens, si vous me suivez sur le Stagiaire Trophy, vous savez que... Vraiment pas les négligés, ils sont très très solides. Ok, il place ses gardes au milieu du Tars. Franchement, c'est bien. On va attendre de voir comment il termine son tour, pour décider par où on passe. Mais pour l'instant, le centre est pas si... Pas si mal. Il a aussi possibilité de passer sur la gauche. En tout cas, il engage ses joueurs. Ah ok, il bloque un peu au milieu, c'est bien. Ok, très très bien. Alors, on va direct poser la garde là. Il y a de la mise de paquets si je fais ça. On va avancer la balle par là-bas direct. Toi, je suis désolé, Damni3, tu vas aller occuper un petit peu le peuple. Alors ici, j'ai pas vraiment envie de taper avec le solitaire, donc on va taper là. Ok, ça passe. On reste. Par contre, on fait un petit blitz à la Châtaigne sur le set d'armure. Ah la vache, tombe pas, l'enfoiré. C'est pas grave. On va le pousser par là. Et poursuivre. Pour mettre un peu de force dessus. Ici. Ici, on a qu'un D1. Oh putain, j'ai complètement oublié de me relever ici, ça c'est pas bien du tout. Ici, on va faire une cage un peu aérée. Il a un D contre du set d'armure, on va prendre. Où est-ce que je l'envoie ? Par ici. Ok. Il y a elle qui est libre. Qui donc va pouvoir se resserrer un peu par ici. Est-ce qu'il y a lui là qu'il faut pas oublier ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, ça va. S'il veut tenter des trucs, il va être obligé de faire des choses un peu bizarres. Bon, ici, ça m'emmerde de rester au contact. J'avais bien envie de tenter une esquive quand même. Ah, dommage, raté. Dommage, dommage. Double 1, voilà. Comme ça au moins, ça donne le ton. Bon du coup, son mec qui est libre, c'était peut-être pas très très rentable. Ça c'est chaud, normalement j'ai fait en sorte que ça soit chaud de faire ça. Donc il peut pas amener trop facilement de renfort pour faire un 2D là. Ok, ça c'est pas mal. J'ai choisi de bloquer. La garde reste au contact du coup. Donc par contre, Bamny va se prendre une tatane. Un tackle. Aïe. Ok, c'est une sonnette. Présteur Janet 2, espérons qu'elle aura la même chance que sa prédécétrice, sa prédécesseuse, je ne sais plus. Sa prédécesseur, je pense. Alors, il veut faire tomber la garde. Il a raison, c'est celle qui amène de la force dans l'équipe. Donc si elle tombe, c'est bénef. Ah, par contre, la frénésie. Ok, ça passe. Et, ça passe et il va être exposé à une contre-attaque du coup. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec Sir Lucas ? C'est ça l'inconnu. Il ne s'engage pas en là. Il a une esquive. Il n'a pas esquive ce mec. Si, il a esquive. Ok, il arrive à esquiver. Je vais tenter un paquet. Ah, le paquet qui tombe. Relance, j'imagine. Et ça passe. Ok, nous, on va avancer. Tranquillement. Ici, on va marquer ce mec pour ne pas le laisser tout seul. Des fois qu'on se rate. Alors là, l'optique, ça va être de repousser celui-là. Bon, tant pis, on va le prendre. On ne va pas cramer une relance pour ça. Il choisit s'il utilise lutte. Je pense qu'il va le prendre lutte. Voilà. Au moins, elle est libre. Ce qui veut dire qu'elle peut faire des trous par là. Ok, ces putains de blocs ne veulent pas aujourd'hui. Tant pis. C'est un peu le drame pour le coup là. Parce qu'on est vraiment mal engagé. Tant pis, on va passer un tour à taper. Oh putain, mais c'est ouf quoi. C'est vraiment pas le... C'est vraiment pas le match hein. Vache. Des paquets du coup ici, au final. Ici, on a un bloc A2D avec un solitaire. On va tenter. Ça ne veut toujours pas tomber. Bordel. C'est un truc de fou. Euh... J'ai déjà blitzé hein. J'ai déjà blitzé. Il me faudrait du renfort, mais c'est très compliqué là. Alors. Lui. Il peut faire quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il peut aller dans cette zone là, mais avec des trucs compliqués. Ici, les zones de taxe sont pas ouf. S'il arrive à faire tomber elle, qui est toute seule, qui va probablement tomber là. Il peut faire des trucs un peu à la con quoi. Ouais, c'est pas facile. J'ai presque envie de me reculer par là quoi. On va vérifier si je fais ça et ça. 5 plus, 3 plus. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Si je reviens là... Pas non plus très en sécurité, d'autant qu'il y a lui là. Ouais, mais lui il a que 6 de mouvement, donc ça va. Je peux revenir par là. C'est un peu plus safe quand même. C'est pas ouf, mais c'est un peu mieux. J'aurais du marquer ici. J'ai voulu m'isoler, mais en fait j'ai pas ma passeuse, donc j'aurais du le marquer lui tant pis. Avec 2 personnes au sol, je peux pas me permettre d'avoir des filles qui foutent rien quoi. On est pas en sécurité ici, mais c'est un peu plus safe on va dire. Pas ouf, mais un peu plus safe. Esquive, 2 mises de paquets pour un blitz à 1d. Une agression... Une agression au bloqueur, c'est rentable pour moi. Je dis oui, s'il veut faire ça, je dis oui. Ok, il commence par un bloc là. Lutte. Mais bon du coup, il va pouvoir passer beaucoup plus... Ouais, voilà. Là, il a plus qu'une seule mise de paquets. Avec tacle en plus. Attention. On fait un 1. Ah merde. Merde, merde, merde. Bon, la balle est pas trop mal tombée. Alors, est-ce qu'il claque la relance ? Il claque la relance. Bon là, on va se prendre un bloc, il n'y a pas trop de photos. Pas mal. Ça peut être risqué hein. Il a plus de relance là, sur un jet pourri. Ça peut faire mal là. Eh merde, c'est un pot. Un pot sur banana. Ok. Il a libéré une garde en plus. La garde quoi. Il fallait qu'il libère celle-là, forcément. Ok, ça c'est cool. Il m'éloigne. Ok. Bon. Eh ben, c'est pas ouf hein. On va relever tout le monde. Bon, faut que je me débarrasse de lui. Que je blitz avec elle pour ramasser la balle pour me tirer. Hop, donc on reste hein. Il nous faut les deux de force. Ah, ça c'est bon ça. Petite blessure sur Eud. Il utilise son apothicaire. Pas de blessure, ok. Au moins, il est dehors. Alors est-ce que je peux ramener... Ouais. Je vais ramener un petit peu de zone de tacle. Après il vaudrait mieux que je marque par là. Donc je vais la garder, le solitaire. Je vais la poser là. Il y a toujours Chobiti au fond là. Éventuellement pour une réception. Allez. Faut qu'il tombe lui. Oh putain. Oh non ! C'est abusé ! Ha ! Bon, c'est pas trop critique. Enfin bon voilà, après... ça peut vite le devenir hein. Il n'y a plus de zone de tacle sur la balle. Il a juste une esquive à deux plus. Ohlala. On va devoir utiliser notre foudre hein. Ça fait un peu chier mais bon. Je vois pas comment empêcher ça sinon. Deux mises de paquets. Ouais, tu vas faire des 1 peut-être aussi des fois toi aussi non ? Oh. Putain. C'est chaud hein. Franchement c'est chaud hein. Ohlala mais fais des crânes allez s'il te plaît ! Ça va nos armures tiennent bien. Avec cette d'armure on pourrait en plus être massacré quoi. Mais bon. C'est quand même pas facile hein. Ah. La frénésie avec un seul dé c'était quand même risqué là pour le coup. Bon j'imagine qu'il m'a éloigné, c'était ce qu'il voulait. Bon bah du coup. Euh. Chobiti va falloir revenir là. Ensuite. Là on a un blitz, un dé avec deux mises de paquets. On va ramener malice dans l'optique de peut-être pouvoir faire un... comment ça s'appelle là. Allez on va tenter. Et c'est raté. C'est raté mais on lui a mis une zone d'attaque mais il a esquivé 4 d'AG donc autant dire que c'est bien raté. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener un petit peu de monde dans la mêlée. Ok un pot comme quoi des fois ça tombe. Par contre on fait quasiment jamais des pots mais alors les armures c'est la fête quoi. Faut avouer que là dessus on est bien. Et du coup ce qu'on va faire... C'est la fin de notre tour. Ok. Bon. Il est pas blessé mais au moins il est tombé. Utiliser 150k pour faire tomber quoi. Il blitz crâne, il blitz crâne ok. Donc c'est spit sur cescs. Ahhhh. Ha 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 ha. Mmm. Comme il est beau smallest. Donc c'estOS Uneser. Ahhhh. Et oui. Allons-yessir. Est-ce que tu peux faire ? Bon, on va faire simple Alors une passe, 4+, 3+, si je passe juste devant c'est pareil, 3+, 3+, c'est 1 de moins Et c'est un 1 ! Ouais on relance là, on a plus le temps, faut avancer Oh fuck ! Ah bah ok, très bien, bon bah c'est le solitaire qui a la balle mais c'est toujours mieux que rien Où est sa frénésie ? Elle est loin Bon tant pis, on marquera avec elle s'il faut hein, l'objectif ça reste de gagner quand même Ici on va profiter de la garde Ce qui va nous permettre de la replacer peut-être un peu mieux, genre par ici Il veut pas tomber lui Donc on va rendre son esquive éventuel ici un peu plus compliqué Ici on a toujours qu'un dé Du coup ici aussi Bon c'est une belle remontée mais il faut avouer que la réception là a été quand même un petit peu abusée Il a juste ça à faire, c'est tout à fait faisable Voilà ça passe Et c'est un KO du solitaire, ok très bien On va certainement pas utiliser un truc pour ça Mise deux paquets à ramassage Où il garde juste la zone de tackle Oh la 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 Le 1 sur le paquet Alors est-ce qu'on peut... Il nous reste deux tours C'est tout à fait faisable de faire des trucs C'est tout à fait faisable de faire des trucs en deux tours On va essayer de libérer, voilà Ici Deux mises deux paquets C'est tendu Une mise deux paquets à ramassage Allez on va tenter, il nous reste une relance Aïe 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 Bon du coup Qu'est-ce qui est rentable ? On va essayer de faire tomber celui-là C'est rentable, raté C'est rentable Alors... Hop Hop J'ai quand même bien envie Un petit chaos sur Malice qui danse Bon tant pis ça va c'est pas pire Hop Oh la 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 Oh la vache Bon on va pas intergiverser On va narquer tout de suite Bon laissé on veut ce qu'ils font le taf weapon Pas mal Bon Qu'est-ce qui regularly va dire ? Genreupe Alors, on va mettre devant ma Tours d'Amni et notre solitaire des familles Voilà, ensuite, non, on va se mettre comme ça Bon là c'est juste un tour de bâche, je ne sais même pas pourquoi je réfléchis trop Il est salé le pauvre Mark Mell en face là, je le comprends Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, bon, là il va basher, je pense Bâche avec les chatagnes, attention la frénésie là, ça peut être risqué On a quand même réussi à sortir un de ces quêtes d'armure, ça c'est plutôt cool Euh, c'est quêtes d'armure, c'est quêtes d'agilité pardon Ici, je veux... Alors, voyons ça Ah, un petit chaos, c'est notre solitaire, c'est pas grave Les gardes bien placés là Alors, ils blitzent ma botteuse avec tackle, bon, il y a un pot Oui, ok, ça va, c'est une sonnette C'est pas pire, il est le dernier bloc ici Qui va être un extra bloc par bon nerveux Qui est un pot Donc il lui reste une passe à XP un peu tendue Ouais non, on teste pas Alors, notre solitaire revient de son côté Toujours deux blessés et... Les chaos restent, ça c'est dur Enfin, ça c'est dur pour lui, moi perso, ça me convient toujours pareil Mais c'est vrai que c'est pas facile Alors, on va mettre une défense un peu plus optimale On va mettre les glissades contrôlées sur les côtés Alors, vous, vous allez rester à peu près au milieu Non, Grendon, tu dois être là Voilà Pour pouvoir botter Donc avec glissades contrôlées, elles sont protégées contre la frénésie Ils ne pourront pas sortir Alors, on va tirer par là Ok, une relance des deux côtés Comme ça, pas de jaloux Alors, un premier pot Et... Ah, une blessure sur ma tourse Aïe, aïe, aïe Une blessure à tous les jets de blessure Oui, bah, tant pis C'est triste Désolé ma tourse Mais je ne vais pas utiliser mon apothicard là-dessus Ça y est, les armures vont commencer à craquer un peu Alors, on dirait qu'il se tâte Est-ce qu'il bouge avant de taper, peut-être C'est ce qu'il se demande C'est vrai que s'il rate une... S'il rate un jet, je peux avancer assez vite Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit Avant toi, j'ai fait un match que j'ai dû abandonner Car en imitant six blessés Malgré les ayurs des cerises à neuf Lui, il a le lutte Il préfère repousser Et là, c'est une esquive J'imagine qu'elle va m'envoyer par là Alors, qui t'appe ? Beau Nerveux ou... Circaire, Circaire Circaire qui touche Grâce au blocage Damny est sonné Ok, ça va Et un blitz là Il veut vraiment finir la première ligne Et ça ne passe pas Esquive C'est cool Il y aura donc Infiltration de Eud Et là, il est temps de refermer un peu Parce que C'est pas tout ça Mais Il y a quand même des possibilités de foncer Voilà Tant que j'ai un léger avantage En termes de nombre de joueurs Ce qui veut dire que je peux Essayer de le cerner Faire des trucs Alors, est-ce qu'il avance ? Est-ce qu'il recule ? C'est là-dessus que ça va probablement se jouer Une passe là C'est tendu quand même Tu ne vas pas faire ça Même avec quête d'agilité Une bombe là Le mec tout seul C'est quand même chaud On va lui mettre une blixeuse dans les pattes C'est un... C'est un lutteur Il le mérite bien C'est un... Sous-titrage ST' 501 On pourrait essayer de se débarrasser de sa frénésie là ici, ça pourrait être pas mal, là on défend plutôt bien On va peut-être faire ça, on a une châtaigne, on a une châtaigne Ah mais il y a une garde là, donc non, ça veut dire qu'il faut plutôt que ça soit Chobity qui blitz Une frénésie châtaigne en moins, ça peut être rentable Oui on va prendre ça On colle Alors la garde On va aller mettre des gens dans les pattes de ces péons je pense Peut-être pas trop non plus, histoire de défendre quand même un peu Ici c'est un bloc indé qu'on a J'ai pas envie qu'il se déplace en fait ces péons, donc du coup on va faire un truc comme ça Lui est toujours libre, hein, et c'est un blitzer, faut s'en méfier Donc on va peut-être laisser Grendon à l'arrière Pour sécuriser un peu, parce que pour l'instant il peut tout à fait repartir par là Donc on va recentrer je pense Grendon par ici Là, il peut essayer de passer là, mais c'est du bloc donc ça va pas forcément être facile Ok, on va faire ça On a mis de la force dans la mêlée là, même avec sa garde, ça va être un peu plus compliqué, il faut qu'il s'engage Ok, il préfère blitzer là, pourquoi pas Si je fais ça je peux tout à fait m'infiltrer par là Ok, il y va, très bien Bizarre, j'aurais pensé qu'il allait plutôt aller par là pour faire un trou Donc je vais par ici, pour éventuellement pouvoir Je lui donne un extra bloc, mais ça me rapproche de la balle Sinon il ne pourra pas avoir d'extra bloc, il faut que j'aille là-bas, ça ne m'avance strictement à rien Donc là normalement, il a un dé partout Parce que son bloc a un dé, ici il a un dé à cause de la force Ah, sa garde, pardon, a un dé Il va avoir deux dés là 2 dés sur Chobity Ah, pot On va par ici Ah, l'armure, tiens On va pouvoir avancer Prestor Janet pour prendre la mêlée Là je pense qu'il se tâte à prendre les deux au sol Ça peut être rentable, mon joueur est plus cher, on a 7 d'armure tous les deux Ah, il a pris repoussé On va aller par là Même si je pense qu'il va se dégager la balle du coup Hop là Ici, esquive Et il poursuit Ok, donc lui n'est pas là pour récupérer la balle, maintenant on le sait Un dé contre-bloc, c'était tendu quand même, mais ça passe, il a de la chance C'est une sonnette, mais bon, c'est quand même notre garde qui est dans les choux Alors, où est-ce qu'il va avec la balle ? Il n'a pas vraiment d'endroit très très safe Au contact ici, ici, ouais, ici c'est pas si mal, il y a de la force autour, ma garde est sonnée Ça fait sens, ça peut faire sens C'est pas facile, j'avoue que là, à sa plage, je ne saurais pas trop Peut-être que j'irais dans ce coin-là, moi, plutôt Mais après, ouais, je peux me refermer sur lui aussi Ah, il n'a plus beaucoup de monde, c'est pas facile Il a fait comme moi, il a engagé quelqu'un devant, comme moi avec Shobity tout à l'heure Sauf que du coup, bah, c'est pas facile Alors, s'il se met là, il y a moyen de le surfer C'est vrai qu'ici, c'est plus safe, je pense Ok Alors, du coup, ici, on a un seul dé J'ai pas vraiment moyen d'amener du renfort, malheureusement Hop Le plus logique, ça paraît de faire ça Le problème, c'est que si ça foire, c'est open bar derrière Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ramène quand même du monde J'ai pas vu qu'il y avait une mise de paquet là Bon, la première a marché, on va tenter la deuxième Ça passe, ok, très bien Du coup, on tente là Ah non, il faut qu'il tombe, on a 5 relances, on va essayer d'en profiter Et merde Donc là, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ramène du monde pour l'empêcher de se dégager trop facilement Ici, si ça foire, c'est la merde Donc j'ai pas très très envie de le faire Ici, pareil, on continue de l'occuper, ça me convient Un dé avec un solitaire, c'est vraiment pas rentable La balle est bien cernée Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est l'empêcher de marquer On n'est pas aux pièces, on se calme Tout va bien Ici, ils sont occupés Lui est occupé, donc il n'y a que là qu'ils peuvent jouer Et on est en égalité Avec quand même du monde qui peut arriver Pour l'instant, ça se passe pas mal Ah, il veut tenter Bon, lutte, ça fait le taf Il n'y a plus la zone de taf, il faut peut-être tenter une passe Ça va être compliqué quand même, il y a du monde Ah, le crâne Le repousser, ok Essayer de s'ouvrir une petite espace là pour avancer Ok, l'esquive La deuxième qui rate Aïe, aïe, aïe Bon, du coup Si on se relève On va taper là Pour libérer un peu de monde On va te caler par là Ah, une armure qui passe Une petite sonnette, ça va Alors ici, on ne va pas rester trop proche du bord Est-ce que je blitz avec elle ? Chatagne, c'est rentable, on va le faire Ok, on repousse C'est déjà pas mal, ça enlève de la zone de tacle Par contre, il y a tellement un mur de cadavre pour passer Ici, on reste On garde de la zone de tacle sur la balle Ici, on est à 2D de toute façon partout Donc on va rester pour les occuper Ok La garde qui est bien placée Ah, il tente le rebond Il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça peut rebondir favorablement pour lui C'est clairement pas facile Là, j'aurais pas dû me relever tout de suite J'aurais dû taper avant Parce que du coup, elle, j'ai pas pu la bouger Et il y avait beaucoup trop de force Ok, il y a le pot Sur la balle de nouveau Là, du coup, il y a peut-être moins que le rebond Soit intéressant pour lui Ah, ah, oh Qu'est-ce que c'est que cette merde Ok Bien joué Il reprend la balle Tout n'est pas perdu, je vois Ok, Prestor Janet qui tombe Ah, qui prend un KO On l'aime bien mais on va pas utiliser un nœud petit care pour ça Ok, maintenant il va essayer d'éliminer un peu mes joueuses Ça s'entend Ok, bon, normalement j'ai un blitz à un dé assez simple Euh, à deux dé, pardon Assez simple Voilà Ici, on se relève Je vais pas vraiment passer ici Si je vais là, je me coincera le chemin de toute façon Mais c'est en bas que j'ai besoin d'elle C'est clairement en bas que j'ai besoin d'elle Donc du coup, on va avancer ici Ah mais non, je suis con, la garde c'est celle qui est au contact là Pardon Euh, Damny, Damny, Damny Bah écoute, Damny, tu vas aller là En sorte de pouvoir prendre un bloc sur la garde Hop, d'avancer un peu On va essayer de la ramener un peu dans la mêlée la balle Si on peut Euh, non, on relance Ah, ça repousse, tant pis On poursuit Alors, on va l'envoyer par là Et on va poursuivre Euh, ça me plaît pas trop là Il a des esquives un peu trop faciles à mon goût Donc on va tenter nous aussi une esquive Et de venir mettre un petit peu plus de force dans le coin, voilà Et ici, on continue d'occuper le mec là C'est plus le même que d'habitude Mais c'est pas grave, on l'occupe quand même C'est pas perdu pour lui, hein Franchement, euh Il a encore pas mal de relance Il peut tenter des trucs Jusqu'ici, j'arrive pas à faire tomber sa balle, hein C'est lui qui l'a fait tomber tout seul, malheureusement Jusqu'ici, j'suis Jusqu'ici alors il peut blitzer là à 2d grâce à la garde et se barrer normalement c'est sans doute le plus un des trucs les plus logiques après il faudrait qu'ils ramènent ses péons dans la mêlée quand même ah mais non mais je suis con là il a lui qui doit maintenant il doit avoir qu'un dé parce qu'il y a le solitaire qui annule un dé ok bah du coup je tombe mais il se dégage pas il doit se tâter de relancer parce qu'il faut qu'il repousse on va aller où ? où est ce que ça le fait le plus chier ici je pense s'il me poursuit il est toujours bien dans la merde pour esquiver l'esquive l'esquive ah l'esquive qui passe il va faire quoi ? une transmission ? non il se barre aïe un petit 1 sur un péon 6 puis 1 ouais bah 6 puis 1 bon on a elle qui est libre on a elle qui est libre qui pourrait aller au contact mais il y a machin qui est devant qui fait un peu chier mettre une zone de tac c'est un peu chiant parce que il a que deux pour esquiver après il va falloir que je fasse des esquives soit je fais un blitz à un dé sans bloc contre bloc soit je fais des esquives un peu un peu bizarre tout est un dé partout il s'est très bien placé putain ici il y a un paquet en plus m'attaque-le à tout hasard non elle est beaucoup trop loin deux mises de paquets c'est vraiment pas rentable est-ce que je peux éventuellement ramener de la force pour dégager quelqu'un ? on va ramener de la force pour l'empêcher de ramener de la force plutôt et on va tenter une esquive hein c'est plutôt comme ça ah merde euh ouais on relance ouais ah bah du coup là c'est mal barré c'est la seule qui était apportée hein là il y avait du paquet là il y avait du paquet ici il y avait du paquet ici pareil c'était encore pire fallait faire tout le tour donc clairement euh c'était la seule qui était apportée mais bon comme il dit c'est un match terrible au niveau des dés c'est même rigolo la glissette contrôlée peut sauver la mise là hein bon avec le tacle ça va quand même être tendu ouais un pot on va aller par là quand même mais un sonné sur Benico ouf pourquoi ? pourquoi faire ça ? pourquoi faire ça ? il veut tenter une passe absolument ? voilà le grid quoi on va aller on va aller on va aller ah c'était chaud ça hein c'était potentiellement un match perdu là-dessus hein bon bon l'apothicaire les serveuses ont bien fait le taf quand même il a récupéré tout le monde sauf un péon alors on ouf il a mis sa garde devant ok euh c'est parti c'est parti chandelle oh putain c'est chaud ok sors pas mais euh c'est quand même très très chaud alors on va taper direct sur la garde voilà on tape sur le petit péon c'est bon bien garde c'est bon alors bah du coup on va essayer tout de suite de la ramasser parce que si elle tombe dehors on va faire qu'on avise ok ça va on a 3 tours pour remonter il va donc falloir qu'on s'engage hop donc au prochain tour il faut qu'on mette un maximum de personnes en position de marqué même s'il a toute sa puissance à l'arrière dans cette armée de mec en armure là ouais j'aurais peut-être dû marquer la garde, bon il y en a plein de façon c'est lequel du coup qui a été prendre le touchdown ? ouais c'est lui, c'est sirmé ok un pot, très très bien, on va par là ok un bleed ici toujours avec le tuck là blocage oui si c'était bien là, mais ça me faisait un trou pour passer ok on va pousser ici ensuite on relève là on relève ici toi tu vas là je m'ouvre de touche voilà on esquive comme il dit pourquoi j'ai pas blissé avec mon tackler je ne sais pas, c'est une erreur de ma part très clairement ici, on va essayer de le dégager lui voilà et toi tu vas marquer ce monsieur par là voilà tous les adversaires sont à peu près marqués même si il y a des esquivas de plus et des trucs pas trop trop compliqué à faire c'est toujours ça de pris et oui pourquoi j'ai pas blissé votre tackler grosse erreur de ma part je trouve parce que lui est debout et c'est un 4 d'AG ça peut être dramatique bon après il va falloir qu'il fasse des jets et quand on fait des jets on peut se rater c'est quand même l'objectif ouais j'ai vu la chatagne pour blitzer je pense et puis je me suis dit tiens je blisse la chatagne j'ai pas du tout fait gaffe aux compétences quoi ok, premier bloc qui ne donne rien ça ramène de la force sur la balle c'est cool ça passe pas pour l'instant on est bien il va falloir qu'il commence à tenter des trucs un petit peu plus désespéré là je pense ah l'esquive qui passe et le bloc qui passe pas il va relancer je pense ah le pot le pot le pot le pot oh Andromeda qui décède et ben même si ça peut paraître bizarre vu que c'était pas un joueur j'avais pas utilisé d'apothicaires pour elle j'attendais qu'elle meure ou qu'elle soit blessée pour pouvoir la remplacer par l'un d'entre vous j'attendais qu'elle meure ou qu'elle soit blessée pour pouvoir la remplacer par l'un d'entre vous donc comme ça c'est l'occasion elle avait trop d'xp pour l'acheter pour l'acheter comme ça bon peut-être que l'apothicaires servira plus à rien du coup sauf s'il fait une autre blessure grave dans ce tour là de toute façon elle aurait au mieux été mise en remplacement donc euh ça n'avait rien de rien de vraiment critique dans le contexte on va dire alors ici on va venir vite par là ok donc là on a un dé ici on a un seul dé aussi je peux pas venir jusque là malheureusement là on peut se débarrasser de cette zone de tacle là assez facilement pour donc le faire voilà ça dégage par là de toute façon je comptais pas poursuivre il me faut de la force ici alors est-ce que je peux réussir à avoir plus qu'un dé c'est chaud hein ou alors faudrait que j'esquive là on va tenter hop ah non il fait qu'il tombe là un moment oh putain les mecs de l'enfer quoi les mecs de l'enfer bon j'ai un blitz disponible là est-ce que je peux blitzer à un endroit intéressant je peux pas vraiment faire de push push je peux faire une esquive ici pour blitzer là c'est clairement pas ouf esquive à 4+, ramassage à 4+, ouais ouais de toute façon plus personne ne peut marquer hein donc euh ça sert à rien ça c'est juste pour le plaisir euh bon bah ça sera un nul il faut pas avoir grand chose d'autre à faire hein ramasser ça ne sert à rien personne ne peut marquer de toute façon il fallait que lui tombe et euh bon bah euh comme il dit hein j'ai fait une erreur là c'était le dernier tour j'aurais dû garder les joueuses en en capacité de marquer euh plutôt que taper avec c'était une connerie de ma part mais bref c'est pas grave j'espère en tout cas que ce match vous a plu on va mettre fin et aller voir un petit peu nos stats à mon avis ça va être folklorique bon une égalité ça va un 1 bien sûr hein parce que pourquoi pas histoire que ça dure jusqu'au bout euh donc toi non non je te recrute pas merci c'est ma tour ça c'est ma tour ce qui gagne le mvp quoi jusqu'au bout le jeu il te troll quoi réception c'est de la merde les jets d'armure c'est de la merde les blessures c'est pourri nos ramassages ont bien réussi liste de paquets euh ouais c'est correct les esquives euh ça devrait être du 63% normalement les pas c'est de la merde 21, 18 alors de son côté 23, 1 24, 5, 24, 2, 13, 6 seulement voilà les blocs et les luttes ont bien fait le taf de son côté ouais 6 pots 17 crânes quoi ouais la poisse était quand même là des deux côtés hein faut pas dire le contraire c'était vraiment pas facile quoi ok je crois pas qu'on ait eu de niveau du coup on va jeter un oeil en speed non on a pas de niveau et du coup on a même perdu de la tv parce que ça souffre on a 64 on peut pas pouvoir racheter papillote on a prester d'jeuner de première du nom qui revient sur le terrain du coup on va devoir la garder je pense et euh je vais voir pour racheter du coup un 3 quart avec l'un des noms que vous m'avez donné n'hésitez pas en tout cas toujours à me donner des petits noms si vous voulez rejoindre et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous